Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je crois que vous allez revenir sur un truc. Ah oui, d'accord. Là, on est dans la précision la plus extrême. On ne fait plus d'efforts, on ne sait même plus ce que vont dire les chroniqueurs. Ne dites pas le contraire, Philippe, ça se voit que vous êtes moins impliqués. Tout à l'heure, vous m'avez dit, oh, je suis content, il y a Florent Mariotte. J'aime bien quand on parle de littérature. Vous ne savez pas ce qu'on fait. Olivier Benkelmoune, quand il rentre en retard dans le fio, enfin quand il vient avec son casque de scooter, vous le prenez toujours pour un livreur de pizza. Et même mardi dernier, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé après la journée d'Emilidez et Romain Desarbres au moment de reprendre l'émission ? Non ? Eh bien, moi si. 10h03 sur Europe 1, la suite de Culture Média, c'est maintenant. C'est maintenant avec Philippe Vandel, s'il revient. S'il revient, il est au café. Philippe Vandel, il faut qu'il rentre. Philippe Vandel, on vous attend. Il est au café. On était devant la porte. Pierre-Philippe, Pierre-Jean-Luc, Nicolas Caro. On remarque en passage que quand il faut dénoncer les gens, il est là Romain Desarbres. Il balance tous les noms. Merci Romain, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez d'autres émissions où le présentateur discute dehors quand son émission a repris ? Mais c'est ça votre différence Philippe. Et puis depuis l'arrivée d'Anissa, si je peux me permettre, vous êtes trop en confiance. Vous vous dites que maman, si vous vous endormez, elle va prendre le volant. Et là, je voudrais justement rendre hommage à Anissa. Parce que vendredi dernier, elle a réussi le plus bel enchaînement de l'année. Romain, écoutez bien, c'est une leçon pour tout le monde. Je ne sais pas comment elle a réussi ça avec autant de naturel. Écoutez plutôt, Philippe demandait à Elsa Wolinsky si elle craignait que ses filles lisent son livre. Non, 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 elles ne vont pas le lire. Les filles, ne lisez pas page 125, ça parle de cocaïne. Voilà tout ce que je vous dis. Non, ce n'est pas ça qui me fait peur, c'est quand je dis j'aime la bite. Que ça, ça ne me fait pas peur. Elsa Wolinsky est l'invité de Culture Media jusqu'à 11h. Alors là, je dis madame. Je dis madame, si on était plus nombreux dans le studio, je ferais une hola. Au moins, oui. Oui, c'est ça. Bon, sinon, parce qu'il faut quand même bien travailler, j'ai regardé Famille d'agriculteurs sur RMC Story. Ça passe le jeudi soir. C'est un peu comme l'amour est dans le pré, mais sans l'amour. Comme ils disent à Hollywood et en Olivier Benkemouni, ça ressemble quand même à un spin-off. Dans le casting, tu retrouves du beau monde comme Thierry, coquin de sort, qui nous vante les jouets de la campagne. Ici, je ne t'entends pas des tut-tut, pouet-pouet-pouet, tut-tut-tut, pouet-pouet-pouet. Je ne t'entends pas, là, écoute, écoute, écoute. Je n'entends rien. Enfin si, tu entends quand même Thierry qui fait le klaxon tout seul dans son champ. Et ça, je ne sais pas si ça donne envie de quitter Paris pour s'installer à la campagne. Moi, quand j'entends ça, je me dis qu'on n'est pas si mal dans la capitale. Entre les breweries de chantier, la retraite au flambeau, place de la Concorde, et des rats qui font des comédies musicales sur les tas de poubelles. Du coup, Philippe, la semaine dernière, vous vous êtes dit que plutôt de risquer de salir votre paire de New Balance d'occasion, c'était mieux de faire venir directement les agriculteurs dans votre studio pour discuter avec eux. Un céréalier, par exemple, peut très bien faire une ferme Péda et montrer les céréales et la culture qu'il fait. J'adore ce terme, une ferme Péda. Comme si on met des chaussures orthopées. Philippe, vraiment, allez-y doucement sur les abréviations. Parce que ça peut vous amener sur des terrains glissants. Je vous déconseille, par exemple, de l'appliquer avec des expressions comme « je me suis mis un rideau occultant », des choses comme ça, où vous voyez double Pénélope. Voilà, je vous ai sur mon mollo sur les abrés. Donc, très belle interview, mais vous auriez dû inciter sur un point essentiel. Famille d'agriculteurs, c'est surtout des moments vrais et émouvants. Comme celui où on découvre Denis, lors de la dernière échographie de son fils. Enfin, de son fils, de son futur petit employé. Et visiblement, le futur papa ne voulait savoir qu'une seule chose. Il y a un beau petit paquet, on a vu. En tant qu'homme, c'est important, c'est sûr. Il va naître au monde s'il n'a qu'une testicule, c'est embêtant. Du coup, là, il avait les deux. Et voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur l'importance d'avoir deux testicules ? Non ? En tout cas, Denis, ça a travaillé. Alors, le médecin a bien insisté sur l'échographie pour lui montrer. Voilà les testicules aussi. Oui. Eh ben... C'est le même ? Il y a déjà presque les mêmes que papa. Alors là, je dis attention, parce qu'à quatre mois de grossesse, quand tu vois à l'échographie que ton fils a presque des testicules d'adulte, moi je dis qu'à la naissance, au premier cri, ça sera peut-être parce qu'il s'en sera coincé un en sortant. Voilà. Je ne sais pas comment enchaîner après ça. Dans des situations comme celle-là, j'aimerais avoir une Anissa. Alors, on la réécoute pour le plaisir ? C'est quand on se dit « j'aime la bite », que ça ne me fait pas de rire. Elsa Wolinsky est l'invité de Culture Media jusqu'à 11h. Allez, gloire à toi Anissa. Ouais, gloire à toi aussi Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Et qui arrive ? Oh, c'est gentil. Olivier Benkeemoun qui arrive sans son casque. Avec une Régina. Merci beaucoup. Jean-Luc, on vous retrouve chaque jour dans Histoire du manque vôtre. Donc, ce sera le cas de 16h à 18h. Aujourd'hui, encore avec Stéphane Bern sur Europe 1. Puisque vous venez d'arriver, penchez-vous vers le micro Olivier Benkeemoun.